Avant ça, il y avait ça. Avant ça, ça. Et avant ça, ça. Aujourd'hui, si je vous dis que designer un produit technologique, ça consiste à réfléchir à son usage, et si je vous dis « less is more », c'est presque un cliché. Dans le milieu tech, ce sont des principes qui ont été popularisés surtout par Apple, par Johnny Ive et Steve Jobs, le sujet de notre précédente histoire, et quand je vous l'ai raconté, vous avez été nombreux à souligner que ce ne sont pas eux qui ont inventé ces principes, et c'est vrai. En fait, il y a un homme. Un designer qui a œuvré pendant la seconde moitié du XXe siècle, qui a été le premier à créer des objets technologiques au sens où on l'entend aujourd'hui, qui a soulevé des interrogations environnementales à une époque où c'était pas vraiment un sujet, et qui finalement sera devenu l'inspiration non seulement de Johnny Ive, mais également de tous les designers industriels qui travaillent encore aujourd'hui, à tel point qu'on peut considérer sans trop exagérer qu'il est l'auteur principal de notre idée de modernité. Cet homme, c'est Dieter Rams, le designer emblématique de chez Braun. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler de lui, et il faut que je vous raconte son histoire. Avant toute chose, on doit remercier le sponsor de cette vidéo, qui a accepté de me faire confiance sur ce nouveau format, Rhinoshield. Vous m'en avez tellement parlé, j'étais trop curieux de tester. Rhinoshield, c'est une marque qui s'est donnée pour mission de protéger votre technologie et votre personnalité, en proposant des protections premium, ici pour l'iPhone 15 et 15 Pro. J'ai pu en tester deux modèles perso. La Solitude, la classique, c'est une coque complète, compatible MagSafe, mais avec une accroche plus puissante, plus travaillée, faite en matériaux recyclés, et déclinée en une large sélection de coloris. Et la deuxième, ma favori, c'est la clear. Rhinoshield a mis des années avant de sortir ce modèle, pour le faire bien, et créer son matériau choc-spread luxe, qui l'immunise contre le jaunissement, et en plus lui garantit une résistance à toute épreuve. Ça lui confère aussi un toucher vraiment agréable, plus proche du verre que du plastique. J'aime beaucoup. Et justement, le détail qui m'a fait adorer les coques Rhinoshield, c'est le toucher. Elles offrent simplement le meilleur feeling de bouton que j'ai jamais senti sur un smartphone. C'est vraiment le même feeling que quand t'as pas de coque. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est super appréciable, ce soit au détail. Vous pouvez utiliser mon code NITEC23 pour profiter de 15% de réduction sur votre protection. Merci à Rhinoshield d'avoir fait confiance à notre toute petite chaîne, et on revient à la vidéo. Alors, c'est que la deuxième fois que je vous fais ce format histoire, donc j'expérimente un peu avec la durée, avec la façon d'amener le sujet, tout ça. Mais rembobinons, et commençons cette histoire par son commencement. On est en 1932. Dieter Rams naît dans la petite ville de Wiesbaden en Allemagne, près de Francfort, une petite ville aisée du sud-ouest du pays. Imaginez genre Toulouse, mais avec de la nourriture plus grasse, quoi. Il n'a pas eu une enfance très heureuse. Dès ses 7 ans, ses parents se séparent, et il va vivre une bonne partie de sa jeunesse avec ses grands-parents, et surtout, c'est un enfant de la guerre. Et vous savez, c'est vraiment particulier d'entendre quelqu'un dire de façon parfaitement chill, posée, comme si c'était normal, quoi, que quand il était petit, il avait l'habitude d'entendre les raids aériens sur sa ville. Mais ce qui est assez intéressant à partir de là, particulièrement en Allemagne, c'est qu'il y a toute une génération qui va grandir en ayant en tête très concrètement ce qui se passe lorsque la société part en couille, qui ont en tête que c'est une possibilité, que ça peut être très concret, et surtout, qui ont cette responsabilité de rebâtir la société sur des bases plus saines. C'est pour ça que le très jeune Rams, âgé de seulement 17 ans, en bonne élève appliquée, va rejoindre le Technical Arts College de sa ville de Wiesbaden, une école où on t'apprend non seulement à designer, à créer des choses théoriquement qui vont être utiles à la société, c'est là que Rams va réaliser ses premiers croquis. Le premier répertorié, c'est une chaise, comme tout bon designer industriel, j'ai l'impression, mais c'est aussi là qu'il va étudier et s'impliquer dans le domaine qu'il considère être le plus noble à l'époque pour reconstruire la société, l'architecture. Suite à ses études, Rams va finir par s'éloigner un petit peu de Wiesbaden, en allant à Francfort, la ville juste à côté, pour rejoindre le groupe d'architecture ABB Architects. C'est un groupe super connu en Allemagne, qui a littéralement modelé la ville de Francfort. Ils avaient une signature, avec des lignes souvent très rationnelles, très épurées, et la recherche de simplicité dans leur conception. Rams vit très bien ces années en tant qu'architecte, en tout cas. C'est un peu un second couteau chez ABB Architects, mais c'était son aspiration depuis des années, ça lui va très bien. Mais au détour d'une annonce dans le journal, il va tomber sur une petite entreprise qui cherchait un cabinet d'architectes. Cette petite entreprise, c'est Braun, et elle va tout changer pour lui. A l'époque, Braun, c'est une petite entreprise allemande qui a quand même une bonne réputation dans le pays. Elle a été fondée en 1921 par Max Braun, un ingénieur, qui réussira à faire de l'entreprise, dans les années 30, le vendeur de radio numéro 1 du pays. Bon, évidemment, Braun connaît un hiatus pendant la guerre, après quoi, en 1951, à la mort de Max, ce sont ses deux fils, Arthur et Erwin, qui vont reprendre l'entreprise et continuer de la développer. Et justement, en 1955, ils avaient besoin d'avancer sur les plans de leur nouveau bureau. Ils postent donc cette annonce dans le journal, à laquelle Dieter Rams a répondu, et finalement, ils accepteront de lui confier ça comme projet test. Alors, il faut remettre les choses dans le contexte. Rams, à l'époque, il avait 22 ans, et il est super fier de se voir confier un projet à lui tout seul, donc il se jette dedans à corps perdu, quoi. Rams exécute bien le projet, il livre, il est payé, et comme tout jeune qui reçoit son premier salaire, il achète une connerie avec. En l'occurrence, sa première voiture, une Fiat Topolino. Je suis vraiment pas sûr de la vibe de ce véhicule, perso, mais la bonne nouvelle pour lui, c'est que les frères Braun ne voulaient pas en rester là. Ils aiment bien Dieter, ils aiment bien son application, et ils veulent le garder dans leur équipe, et pour ça, il tente de sonder un peu son intérêt en lui montrant des prototypes de futurs produits Braun. Rams est intrigué, finit par accepter, et il rejoint le département design de chez Braun en 1955. C'était pas illogique, non seulement il adore l'atmosphère de chez Braun, mais surtout, il adore le leadership des deux frères, qui n'ont de cesse de répéter qu'il faut toujours faire mieux, plus moderne, et qui ont cet engagement générationnel qui consiste à vouloir repenser et remodeler la société allemande, dont je vous parlais tout à l'heure. En résumé, on supprime le superflu, et on crée des formes simples, faciles à fabriquer, industrialisables. Forcément, ça fait écho à des principes qu'il avait déjà en tête, et qu'il appliquait en architecture. Il se les est donc appropriés assez facilement, et les a mêlés au sien, pour créer son premier objet, sa première révolution dès 1956, la radio SK4. Si tu prends les radios, justement, tu vois que dans les années 50, c'était encore soit des objets en bois, avec des fioritures, et des formes, et des composants qui partent dans tous les sens, soit carrément des meubles à part entière, toujours avec beaucoup de détails, presque comme des œuvres artisanales, finalement. Ce que Rams et Braun vont apporter d'inédit, c'est qu'ils vont faire totalement l'inverse. Ils ne conçoivent pas une œuvre, ils conçoivent un outil, qui doit avant tout répondre à une fonction. Sa bonne idée, ça a été de partir d'un boîtier rectangulaire, simple, sans fioritures, qui pourra trôner n'importe où chez toi. Rams parle de partir de l'intérieur, de commencer en intégrant toute la technologie nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil en collaboration avec les ingénieurs, de façon à arriver à un résultat qui soit le plus pratique possible pour l'utilisateur. Bon, il est quand même jeune, alors il travaille en collaboration avec un designer plus expérimenté, Hans Gugelow, qui proposa d'utiliser un assemblage de bois et de plastique blanc pour la construction du SK-4. L'éditeur souhaitera surmonter d'un panneau de plexiglas transparent pour couvrir sa partie supérieure. C'est une nouveauté sur un tel produit, qui permet de l'admirer pendant qu'il fait tourner ton disque. Dit comme ça, ça paraît très superficiel, mais Rams insiste sur le fait que c'est un choix qui a été fait pour répondre à la fonction de l'appareil. C'était pour intégrer les commandes au sommet du produit, pour faire en sorte qu'ils restent visibles et que tu puisses interagir facilement avec, debout, face au combiné. À côté de ça, ils intègrent la platine, les commandes, et c'est tout. Tout le reste, ça dégage, ça n'a pas besoin d'être là. Avec cette réflexion et en voyant le résultat, on sent que Brun a mis le doigt sur une façon un peu intemporelle de concevoir un produit. Parce que vous savez, autant les considérations esthétiques, bon, elles vont, elles viennent, mais le fonctionnel, lui, reste. Et pour cause, vous réalisez que ça, c'est sorti il y a 70 ans. Aujourd'hui encore, il y a des entreprises comme Absolument, une entreprise française qui fait de très bonnes enceintes, qui reprennent ces codes-là parce qu'ils restent encore valables aujourd'hui. Lors de sa sortie, dès 1956, le Brun SK4 est un succès. Ça a fait de Brun une des références en matière de design et de Dieter, un designer pas encore émérite, mais pas loin. Suite au SK4, Dieter va s'appliquer à décliner son approche fonctionnelle du design à tout le catalogue de produits Brun. Le catalogue se diversifie, on a les projecteurs de diapositives qui vont faire vivre Brun pendant près de 40 ans, les rasoirs Sixtent en 1960, qui sont encore aujourd'hui leur signature d'ailleurs, les machines à café et autres équipements pour la cuisine par la suite. Dans tout ça, on voit beaucoup de plastique blanc, une recherche de lisibilité avec une attention toute particulière sur la signalétique et les typographies des produits. Le but étant de créer des outils fiables, discrets, qui ne nécessitent pas de guide d'utilisation. Dans ce contexte, Rams va pour moi signer trois autres chefs-d'œuvre. La radio Brun T3 des 1958, bon, c'est une simple déclinaison de radio, rien de révolutionnaire, mais c'est la première expression la plus simple possible de cet objet. C'est fonctionnel, donc c'est beau, et c'est un des ancêtres les plus criants de l'iPod. Plus révolutionnaire dans la fonction, on a le Brun TP1 en 1959, un combiné radio et lecteur de vinyle portable et modulaire. Le défi, c'était de permettre de lire un vinyle non seulement en déplacement, mais aussi depuis le dessous, vous savez, avec la tête de lecture là. Ce qui impliquait donc de trouver le moyen d'appliquer pile la bonne pression sur le disque. Dieter aime beaucoup dire que c'est l'ancêtre du Walkman, cet appareil, et un peu de tout le concept de musique personnelle en mobilité, finalement. Et le troisième chef-d'œuvre pour moi, c'est l'enceinte LE1. Ultra épuré, toute fine, avec ses pieds en inox, qui fait toujours aussi moderne aujourd'hui, et aussi avec une sacrée vibe d'IMAC. Brun a réactualisé cette gamme en 2019, d'ailleurs, avec sa gamme d'enceinte LE01, LE02 et LE03. J'adore ma petite LE02, je suis juste trop fier d'en avoir un exemplaire chez moi. Mais bref, dans les années 60, Rams était passionné par ce qu'ils étaient en train de faire chez Brun. Ils étaient en train de créer une façon plus sage, peut-être plus judicieuse de concevoir des produits. Et à côté de ça, à titre personnel, Rams se sentait simplement bien chez Brun. Aussi bien dans son travail que dans ses relations avec ses collègues, ce qui fait qu'il se donnait énormément à la tâche. Il décrit l'atmosphère du studio de design comme étant super friendly. Tous ses membres, une quinzaine à l'époque, collaboraient ensemble, partageaient des idées, buvaient ensemble dans des bars de jazz après le travail, sympa, la belle époque, et surtout, qu'ils pouvaient proposer des évolutions et des idées de nouveaux produits de façon un petit peu officieuse aux frères Brun, qui jugent par la suite si ça ferait un bon produit Brun. Même dans la structure d'entreprise, ça ressemble énormément à ce qui se passait chez Apple à l'époque du duo Steve Jobs-Johnny Hive. Et finalement, pour Rams, en combinant la pertinence de son approche et son acharnement au travail, en 1961, il est nommé chef du département design de chez Brun et il deviendra même officieusement le visage de l'entreprise. Sous sa direction, non seulement Brun va continuer de développer son catalogue, évidemment, mais surtout, Rams va réussir à établir des principes de conception limite anticapitaliste, ce qui est assez drôle. En 1964, on a la télévision FS80. Oui, on dirait une télé rétro-futuriste un peu chelou, mais à l'époque, il faut bien avoir en tête qu'une télévision, ça ressemblait potentiellement à ça, quoi. Et en 1969, on a la machine à café KMM2 de Rams. Encore aujourd'hui, c'est un de mes designs préférés pour une machine à café. En fait, dès la fin des années 60, l'équipe d'éditeurs a proposé la quasi-totalité des designs iconiques et intemporels de la marque qui finiront exposés au Museum of Modern Art et qui sont encore commercialisés aujourd'hui, finalement. Oui, en près de 50 ans, ils n'ont pas profondément changé le design de leurs produits. Un rasoir Braun des années 60-70 ressemble énormément à un rasoir disponible sur Amazon que tu peux acheter et te faire livrer dès demain. Ça paraît être une hérésie d'un point de vue marketing parce que tu n'introduis pas de nouveautés, mais en fait, c'était un des principes que Rams défendait chez Braun à l'époque. Chez eux, il y a une condition pour changer le design d'un produit qui est que ça doit apporter une vraie innovation. Pas seulement dans la forme, pas seulement dans la technologie même, mais dans la fonction. Pas question de faire du changement superficiel pour stimuler la consommation. Pour Rams, c'était simplement du bon sens. Et oui, ça paraît cool comme principe vu d'ici, mais je vous laisse imaginer la difficulté qu'il y a à négocier ça avec un département sales marketing. Autre principe intéressant. Dans les années 70, Rams se livre une bataille acharnée avec la direction de Braun concernant l'usage du logo sur leur produit. Pour lui, le logo Braun doit être intégré le plus discrètement possible. Souvent au dos de l'appareil même, puisqu'il ne répond à aucune fonction si ce n'est à présenter la marque à l'individu. J'adore parce que c'est juste sensé comme approche. Et en plus, c'est aussi dû au fait que Rams est un des premiers designers à avoir conscience qu'il ne doit pas penser chacun de ses produits individuellement, mais comme un ensemble. Quand Rams se design un produit, il a conscience qu'il va s'insérer dans la vie, dans l'appartement de son utilisateur parmi d'autres produits. Donc oui, si tu avais 5 produits Braun chez toi avec un logo énorme, ce serait d'autant plus chiant. Et en plus, ce principe induit également que Braun doit réfléchir à une forme de cohérence esthétique entre ses produits. Ils doivent se ressembler pour Rams. Ça permet non seulement de reconnaître instantanément la marque de façon beaucoup plus implicite qu'un logo, de fidéliser et de créer un cadre de vie simple, uniforme pour ses utilisateurs. L'idée de Rams, c'est que créer un cadre dans lequel tu as des objets simples qui répondent à leurs fonctions et qui sont à l'arrière-plan en temps normal, ça permet à ta personnalité de ressortir, pas celle des objets. C'est la naissance du concept d'écosystème de marque même chez une entreprise d'électroménager. À partir des années 1970, avec cette approche de design réfléchie, fonctionnelle et surtout globale, Rams devient l'un des designers industriels de référence. Un incontournable à l'âge de 40 ans, à tel point qu'il est même interviewé dans les médias généralistes et surnommé Monsieur Braun. Rams est flatté, forcément, et après plus d'une décennie aux commandes de chez Braun, il a commencé à réfléchir non plus à ce qu'il voulait mettre en place, il a pu l'appliquer sa philosophie, mais plutôt au niveau au-dessus, à son impact sur la société. Dans les années 70-80, on voit passer beaucoup de tendances et de modes. On passe du hippie au disco au punk et les produits qu'on commercialise sont en plastique moulé et on voit vraiment cette accentuation d'un certain esprit consumériste qui consiste à proposer des produits qui sont aussitôt achetés, aussitôt démodés, aussitôt remplacés. Rams, il voit passer ses tendances en étant à la tête du design chez Braun et il voit tout son catalogue qui est certes bien designé mais qui est lui aussi en plastique moulé et il se demande forcément est-ce que je participe à tout ça, moi ? Pour diteur, cette industrie et cette culture même de façon plus générale n'est tout simplement pas possible. Dans un monde aux ressources limitées, on ne peut pas s'encombrer sans arrêt d'objets sans intérêt qu'on remplace au gré des modes. En fait, si tu les regardes, la simplicité comme critère d'un bon design, c'est aussi quelque chose qui permet de jamais s'accrocher à une mode et qui permet à un objet de devenir intemporel. Pas au sens d'une œuvre d'art qui deviendrait un classique mais bel et bien d'un objet qui n'a pas la prétention de s'inscrire dans une mode. Une machine à café, un rasoir n'a pas à revendiquer une tendance de façon à ce que à condition qu'il soit bien designé pour être utilisé durablement et bien qu'il puisse être conservé toute une vie. Avoir cette considération dès la fin des années 70, c'est pas unique mais c'est clairement en avance sur son temps. D'autant que à partir de ses réflexions écologiques, Rams va aussi réaliser que le design a un rôle important à jouer à l'échelle de la société. En fait, dans ses notes, Rams finit par donner un rôle très social au design. Quand on y pense, l'activité humaine est régie par toute une suite de constructions qui nous entourent. On travaille sur des ordinateurs, on est relié par nos téléphones, on vit dans des villes et nécessairement, on est profondément influencé par cet environnement. La conséquence de cette observation, c'est que selon lui, chaque designer a une lourde responsabilité et doit se poser les bonnes questions. Est-ce que le produit que je suis en train de créer est vraiment utile ? Même s'il l'est, est-ce qu'un autre existe déjà et le fait aussi bien ? Est-ce qu'il est durable ? Et surtout, est-ce qu'il est digne d'être introduit dans la vie de quelqu'un ? C'est à partir de là que Rams va considérer que son rôle doit évoluer. La plus grande contribution qu'il puisse faire à la société, c'est plus simplement de concevoir des bons produits, c'est de transmettre sa réflexion. C'est avec cette responsabilité en tête qu'il a érigé les dix principes d'un bon design qui pour moi sont les premières bases à étudier pour s'intéresser au design industriel ou simplement pour devenir un designer. Chacun de ces principes a un sens qu'il est intéressant d'explorer mais dans le contexte de cette vidéo, je vous en ferai qu'une lecture. Alors c'est parti ! Un bon design est innovant. Un bon design fait qu'un produit est utile. Un bon design est esthétique, par respect pour son influence sur son utilisateur. Un bon design rend un produit compréhensible, intuitif. Un bon design est discret, ne prend pas le pas sur la personnalité de son auteur. Un bon design est honnête. Il ne cherche pas à faire passer un produit pour mieux que ce qu'il est. Un bon design est durable, il ne s'accroche pas à la mode pour rester intemporel. Un bon design est précis. Rien ne doit être arbitraire ou laissé au hasard, encore une fois par respect pour son utilisateur. Un bon design est respectueux de l'environnement et un bon design, c'est aussi peu de design que possible. Moins mais mieux. Encore aujourd'hui, c'est la référence de tout designer industriel. C'est ce qui explique en partie la dérive du marché technologique vers le haut de gamme. On fait moins mais on fait mieux et c'est la contribution la plus importante que Rams a fait à l'échelle de la société. Par rapport à un Johnny Hive pour reprendre mon précédent sujet encore une fois, je trouve que le parcours de Dieter Rams offre une perspective bien différente sur ce qu'est l'accomplissement personnel qui est peut-être même plus significatif. En fait, Rams laisse deux héritages. D'un côté, il laisse ses quelques 514 designs 1272 si on compte ses simples contributions que ce soit chez Braun de 1955 à 1997 ou chez Vizzo où il travaille encore aujourd'hui. Alors, il y a énormément de références dans son catalogue mais tout ça, c'était que l'oeuvre d'un homme dans une entreprise ou deux si tu comptes Vizzo, l'entreprise de mobilier à laquelle il a contribué mais en plus, c'était éphémère. Enfin voilà, Braun, ça ne l'a pas empêché de devenir une entreprise moins déterminante sur le marché aujourd'hui. Mais à l'inverse, sa deuxième contribution, ces principes que Rams a érigés et a transmis sont encore considérés quatre décennies plus tard comme étant une référence et ils le seront encore sans doute pendant bien d'autres décennies. Ça a non seulement été l'inspiration reconnue d'Apple et de Johnny Hive mais on devine également les lignes de Rams dans énormément d'autres produits. On parlait de absolument tout à l'heure mais il y a également une partie des produits de chez Samsung aujourd'hui. Le catalogue made by Google en partie ou encore plus proche de nous, tout ce qui est créé par le studio Helium. C'est un des studios de design français les plus connus en ce moment qui fait les produits WeThings, qui a fait la vaisselle réutilisable de chez McDo. Enfin, autant de produits où tu sens une influence de Rams. Et au final, c'est ça qui est beau avec le parcours de Dieter Rams. Non seulement, il aura réussi à contribuer à reconstruire la société mais surtout, il nous a fourni les outils pour nous-mêmes continuer de le faire. Voilà, c'était Nighttech, c'était Thomas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement appris quelque chose. Je suis vraiment en train d'expérimenter avec ce format encore une fois donc n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que ça vous a moins plu que le précédent ? N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'y produis beaucoup de contenu désormais. Merci à Rhinoshield de m'avoir fait confiance pour cette vidéo et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine tout simplement. Prenez soin de vous. À jeudi prochain.